Au cœur de l'actualité ce soir, nous avons une attaque de Marine Le Pen contre le site Mediapart. Attaque en justice parce que le site parle de conflits d'intérêts, parce que Marine Le Pen en tant que députée européenne a utilisé son enveloppe d'eurodéputé pour salarier Louis Alliot, son compagnon, et Florian Philippot en contrevenant du coup au règlement du Parlement européen. Nous sommes avec Florian Philippot, vice-président du Front National. Bonsoir. Bonsoir. Alors Mediapart ment et du coup Marine Le Pen attaque, c'est ça ? Vous n'étiez pas salarié... Non, non, c'est pas ça. C'est que déjà Mediapart se croit faire un scoop alors qu'il sorte un échange de courrier qui date d'il y a un an entre Marine Le Pen et le Parlement européen. Le Parlement européen a demandé quelques éclaircissements à Marine Le Pen, effectivement, sur ce que vous dites. Marine Le Pen a répondu. C'était il y a un an. Point. Et le Parlement européen n'a rien vu à y redire parce que tout cela est légal. Je veux dire, il n'y a pas de... On essaie de faire de la mousse sur absolument rien. Alors c'est le rôle probablement de Mediapart... Qui veut se payer le Front National. Donc c'est ça. C'est ce que vous voulez dire. Enfin moi, je rappelle quand même une petite chose, un petit élément de contexte. À l'élection présidentielle pendant la campagne, un seul candidat a été boycotté pour des raisons politiques et ça a été assumé comme tel par les journalistes de Mediapart. C'est Marine Le Pen. Aucun autre. Ni Nicolas Sarkozy, ni François Hollande, ni Mélenchon, etc. etc. Marine Le Pen était interdite d'antenne sur Mediapart. Bon, ça prouve qu'ils sont dans une démarche militante. Ils ne s'en cachent pas d'ailleurs. Ils détestent tout ce qui est national, bleu blanc rouge, français, et donc évidemment le grand parti patriote que nous sommes, le Front National. Et ils essaient de faire de la mousse et du scoop sur des vieilles choses qui datent d'un an, qui sont parfaitement légales et qui ont été expliquées de manière parfaitement claire il y a un an. Pour être précis, en fait, l'article 43, ce qui concerne Louis Alliot, qui est le compagnon de Marine Le Pen, l'article 43 du règlement du Parlement européen stipule que l'enveloppe mise à disposition par le Parlement pour chaque député ne peut financer les contrats permettant l'emploi ou l'utilisation des services de conjoints ou de partenaires stables, mais non matrimoniaux. Et du coup, le dossier, comme vous le disiez, a été classé parce que le Parlement juge que la présidence du Front National profite d'un certain flou juridique sur la qualité des assistants locaux. Quant à vous, vous êtes vice-président du Front National. Vous étiez aussi en charge de la campagne électorale de Marine Le Pen. Et à ce titre, vous ne pouviez non plus être employé, parce qu'on ne peut pas être employé quand on est directeur de campagne, de campagne politique. C'est ce que j'ai vu. D'accord, si vous ne faites que ça. Moi, j'avais deux contrats. De manière très claire, j'avais un contrat sur la campagne pour ma fonction de direction de campagne. Et j'avais un contrat parlement européen qui a duré quelques mois, qui a été clôturé en juin 2012 parce que j'ai été nommé vice-président du Front National le 12 juillet 2012 par le bureau politique, il y a un an. Et donc les choses sont également extrêmement claires. concernant Louis Alliot, il faudrait quand même dire aussi une chose. Marine Le Pen n'a pas fait venir son compagnon. Louis Alliot était au Front National peut-être, je crois, 20 ans avant de connaître Marine Le Pen et avant d'être avec elle, d'être son compagnon. Sans le Front National, d'ailleurs, Marine Le Pen et Louis Alliot ne se seraient pas rencontrés. Donc de quoi nous parle-t-on ? Dans des écoles, par exemple, vous avez deux instituteurs, une institutrice, un instituteur qui se rencontre, ils vivent ensemble ensuite ou ils sont ensemble. Ce n'est pas pour ça qu'il y en a un des deux qui doit démissionner de l'éducation nationale. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Ça prouve que Mediapart est dans une démarche, encore une fois, militante. Mais vous savez, les Français sont habitués à tout cela. Ils décryptent maintenant ces petites tentatives, ces petites manips de diversion parce qu'il faut toujours parler de Marine Le Pen ou du Front en des termes ainsi polémiques pour éviter de parler du fond, pour éviter de parler de ses positions et de ses propositions politiques. Aujourd'hui, elle en a fait, par exemple, sur le taux de livret A. Marine Le Pen a fait un communiqué de presse. Elle a donné ses solutions pour éviter que ça baisse à 1,25%. Mais qui n'en parle personne ? Parce qu'il ne faut surtout pas qu'on parle du fond du projet du Front National. Les gens l'ont compris, tout cela. Ils ont bien décrypté cette petite manip. Un mot encore sur cette affaire parce que finalement, vous, le parti anti-système, que l'on entend parfois dénoncer une certaine oligarchie avec des parlementaires qui emploient leurs femmes ou leurs enfants ou leurs compagnons ou compagnons, finalement, vous faites la même chose. Non, encore une fois, non. Bah, si. Je vous ai dit, Louis Alliot était au Front avant. Enfin, à la limite, on peut trouver d'autres assistants que vous et... Bah, il y en a beaucoup d'autres. Et Louis Alliot aussi. Il y en a aussi beaucoup d'autres, mais L'Appart n'en parlera pas. Non, on travaille en famille, en petit cercle, quoi. Moi, je ne suis pas de la famille Le Pen, pour le coup. Je suis même la preuve, moi, si vous voulez, que c'est le parti de la méritocratie en interne. Ils m'ont nommé, après moins d'un an de carte, vice-président du Front National. Ils m'ont fait cette confiance. J'ai été nommé à 30 ans vice-président du Front National. Vous connaissez un autre parti ? Vous connaissez un autre parti qui ferait cela ? Pas l'UMP, pas le Parti Socialiste. Vous voyez le nombre de têtes de liste jeunes, talentueuses, qu'on laisse prendre des têtes de liste aux municipales, être candidats aux législatives, comme on l'a fait à Villeneuve-sur-Lotte ? C'est la preuve que nous sommes le parti de la méritocratie. Alors oui, que Mediapart s'occupe, par exemple, de sortir la liste des 15 détenteurs de comptes politiques, détenteurs de comptes millionnaires à l'étranger, et non déclarés, notamment en Suisse, parce qu'il paraît que cette liste, elle circule depuis des semaines et des semaines. Elle ne circule pas ici, je vous le dis. Pas ici, j'imagine bien, mais elle circule. Alors pourquoi Mediapart ne sort pas cette liste ? C'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus grave, parce que là, il y a des choses illégales, et ça concerne des dizaines et des dizaines de millions d'euros. Merci Florian Philippot, vice-président du Front National. Merci d'avoir été en direct sur BFM TV. Dans un instant.